Bonjour à tous et à toutes. Une vidéo un petit peu coup de gueule, à nouveau, sur des situations qui ne devraient plus exister, et malheureusement qui reviennent un petit peu au bout du jour. C'est-à-dire que ce sont un réseau, un réseau complet, c'est un réseau complet qui tombe en panne. Hier, un dimanche, donc hier, c'est dimanche, constat du réseau de l'aube en panne. Et grâce à ChargeMap, que ce soit sur ordinateur ou sur votre smartphone, vous avez l'indication indiquée. Vous avez donc le réseau en panne, c'est bien indiqué en rouge. C'est important de bien vérifier votre parcours. Si vous avez des bornes à utiliser en cours de route, vérifiez bien que sur ChargeMap, elle soit fonctionnelle. et c'est un des seuls, jusqu'à maintenant, qui prévient aussi efficacement. J'ai vérifié sur New Motion, parce que j'utilisais deux badges. Et bien, New Motion, il n'y a rien. Aucun message d'avertissement. Toutes les bornes sont fonctionnelles, alors qu'elles ne le sont pas. Qu'est-ce qui s'est passé hier ? Je me rends compte que les bornes ne sont pas fonctionnelles. Bon, je vais donc chez Lidl, à 3, toujours au même endroit, me recharger sur une borne type 2. Voilà, je sors mon câble, j'arrive sur le parking, c'est un dimanche, il n'y a personne. Il fait 33 degrés à l'ombre, puisque maintenant c'est complètement déréglé. Ça n'arrête plus. Le thermostat déconne, pardon pour le terme. Et j'ouvre la trappe, elle s'ouvre bien, je branche le câble, etc. Je m'en route, il ne se passe rien. La voiture indique toujours communication en cours, communication en cours, communication... Et il ne se passe rien. J'appuie sur le bouton rouge, pour arrêter la charge qui ne s'est pas lancée, pour déverrouiller la porte. La porte ne s'ouvre pas. Alors, je vais sentir une plaisanterie. Quelqu'un qui est énervé, il fait chaud, il fait 33 degrés à l'ombre. Il y a sa femme qui gueule, les enfants qui sont amorphes. Il arrive dans une borne comme ça, qu'est-ce qu'il fait ? Il s'énerve, il pique un coup de sang, go. S'il a un pied de biche dans le coffre, il va prendre le pied de biche, pouf, il pète la porte. C'est extrême, ce que je dis. Mais ce sont des cas qui peuvent arriver. Il y a des gens extrêmes. Donc non, dans ces cas-là, il faut appuyer un petit peu sur le bouton vert. Vous avez deux boutons. Ça redéclenche le système. Vous appuyez sur le bouton rouge une nouvelle fois, vous faites ça deux, trois fois. Et au final, ça va déverrouiller la porte. Parce que la porte est aimantée. C'est un système aimant. Et donc, j'ai récupéré mon coble. J'ai retesté dans l'autre partie, l'autre prise, et ça fait pareil. Donc cette borne-là n'était pas fonctionnelle hier. Alors que c'est une borne 24h sur 24. Est-ce que ça a dû à la chaleur ? C'est possible, elle était brûlante. Les chaleurs sont vraiment infernales, quoi. Et bon, je dis, qu'est-ce qui se passe ? Là, je me mets à la place des gens, des personnes qui roulent en électrique, qui transitent par le département de l'Aube, et qui ont prévu une charge sur une borne du département de l'Aube. Puisque le département de l'Aube est bien fourni en borne, il n'y a pas de problème. Qu'ils viennent des 4.4 vidéo, ça n'a pas d'importance. Oui, mais là, c'est tout le réseau qui a impacté. Ah, toutes les bornes sont concernées, dis donc. Aucun badge ne passe. Alors j'ai testé. Je me suis mis sur une borne SDEA, en direction de chez moi. J'ai passé mes badges. Wow, je n'en ai pas 36 000. Une charge map, c'est le prioritaire, et une motion en secondaire. Les deux, indisponibles. Ça ne fonctionne pas. En effet, SDEA a court-circuité les bornes. Elles sont toujours allumées vertes, mais ne fonctionnent pas. Je me mets à la place des personnes qui ont une Zoé avec une batterie de 22 kW, qui ont une autonomie de 150 km, que c'est plein pot. Comment qu'elles font, elles, quand il leur reste 10 km d'autonomie, pour repartir chez elles, quand il n'y a plus une seule borne du département qui fonctionne ? Qu'est-ce qui se passe ? Ils s'énervent ? Ils paniquent ? Et à la limite, ils vont dire « Mais je vais repasser sur le thermique ? » Non, elles ne le feront pas. Elles en sont tellement contents. Mais elles vont gueuler après qui ? Mais il faut gueuler après l'État. Il faut dire les choses comme elles sont, puisque maintenant, avec le nombre de voitures électriques qui roulent, et je ne vous dis pas, fin 2019, au salon de Francfort, tout ce qui arrive, donc la nouvelle Volkswagen, l'ID3, une super voiture, Peugeot, Citroën, donc des voitures qui vont se vendre par milliers, donc des nouveaux, des nouveaux, enfin, des nouveaux conducteurs, en quelque sorte, un nouveau système d'énergie, qui vont demander un service parfait. Elles n'y connaissent rien, en plus. Alors, si elles tombent déjà sur une borne qui est en panne, elles vont dire « On a fait le mauvais choix, on a mis 30 000 euros là-dedans, disons, on ne peut pas s'en charger. » Eh bien, là, il faut gueuler, là. Là, il faut gueuler, il faut s'en prendre après l'État, parce que l'État, il devrait prendre ses responsabilités, parce que c'est lui qui est en tête du pays. C'est lui qui doit gérer le réseau de bornes, et ne pas laisser ça aux entreprises privées, qui ne feront rien, tant que ce n'est pas rentable, qui ne feront pas l'effort nécessaire, pour que ça fonctionne bien. Quand ça tombe en panne, il n'y a aucune roue de secours. Il devrait y avoir des bornes indépendantes, justement, indépendantes du réseau, gratuites, qui fonctionnent correctement, ou même payant avec une carte bancaire, s'il faut, mais qui fonctionnent, elles, qui ne sont pas dépendantes de SDEA, et pour chaque département, c'est pareil. Ce n'est pas que pour le département de l'Aube, c'est pour tout le réseau français. Parce que quand on va dans les pays du Nord, bizarrement, ça fonctionne très bien chez eux. Et chez nous, ça ne fonctionne pas bien. Quand il y a quelque chose qui lâche, tout d'un coup, pof, tout lâche. Parce que notre système géographique, elle fait que c'est géré par des régions, par des départements, et chacun fait sa petite sauce. Rien que les prix, déjà, ça change. Vous avez des départements, c'est gratuit, des départements, c'est payant, c'est hyper cher. Mais qu'est-ce que c'est que ce bazar, là ? L'État, ça ne l'intéresse pas, parce qu'il n'y a pas de pétrole à la clé, il n'y a pas de taxes. Ça, on s'en doute bien. Mais maintenant qu'on est nombreux, il faudra peut-être bien qu'ils relèvent les manches, et qu'ils regardent un peu dans la bonne direction. Parce que quand on nous dit, on nous bassine avec l'écologie, et ceci, cela, le système, avec la pollution, malheureusement, parce que les températures sont anormales trop longtemps, du coup, ça fait que dans les centres-villes, les grandes villes, il y a une circulation différenciée. Ceux qui roulent en électrique, ils n'arrivent pas à se recharger, comment qu'ils font ? Et on leur demande, super, c'est super, vous pouvez rouler. Oui, mais vous ne pouvez pas vous recharger. Eh ben, débrouillez-vous, ça veut dire ça, démerdez-vous. Système français, démerde-toi. Je ne peux pas tirer une électrique de chez moi jusqu'à 100 km de l'heure, ce n'est pas possible. Ça ne fait rien, tu te démerdes. Voilà, ça veut dire ça. Je peux dire les choses comme elles sont. Eh ben non, c'est fini cette époque-là. Il faut que ce soit sérieux. Si un ministère de l'écologie, il n'est pas là pour rien, quand même. Qu'ils mettent des éoliennes, c'est une belle chose, mais qu'ils mettent l'alimentation électrique pour les voitures électriques. Il faut que ce soit l'État qui s'en charge. Et ne pas laisser ça en libre cours à des systèmes indépendants les uns des autres et qui ne sont pas forcément compatibles. Ben oui, un coup de gueule. Parce que Tesla, c'est parfait. Eux, ils ont tout compris. Ils ne sont pas pensés par l'État français. Eux, c'est les Américains qui sont venus. Là-bas, en Amérique, c'est parfait. Dans les autres pays, c'est parfait. Vous allez en Norvège, il n'y a pas de problème. Même si vous avez trois bandes sur quatre qui fonctionnent, vous pouvez être sûr que ça va être réparé rapidement. Qu'en France, quand une bande est en panne, il faut que ça percute la SDEA. Dans combien de temps elle va réparer les bandes qui sont en panne ? On n'en sait rien. Quand on téléphone à la SDEA, qu'on écrit à la messagerie de l'entreprise, il n'y a aucune réponse. Ce n'est pas normal, ça. C'est du foutage de ce que je pense. Donc, il ferait peut-être bien qu'ils soient aussi sérieux, ces gens-là. Si ça ne les intéresse pas de mettre des bornes, il ne faut pas mettre de bornes. C'est tout. On saura à quoi s'attendre. Alors, Tesla, c'est parfait. Si on avait tous 35 000 euros à mettre dans une Tesla, on le ferait. Ah oui, le réseau parfait. Ça ne se tombe jamais en panne. Ça peut rouler sur autoroute à 130 km heure, le Tesla. C'est fait pour ça. C'est une grande autonomie. 12-35 000 euros à mettre dans une voiture électrique, malheureusement. Heureusement qu'il y a la petite Zoé. Heureusement qu'il y a cette marque française qui nous a permis de découvrir l'électrique. On est heureux comme tout. Je suis heureux de pouvoir rouler avec. Je ne peux pas mettre d'argent dans le carburant. On est nombreux à être bloqués avec le carburant. Donc, non. Il faut vraiment être sincère, être conscient et se dire que quelque part, on est laissé pour compte. On nous bassine avec l'écologie. Il n'y a aucun retour de l'État vers le bas. Le bas, c'est nous. C'est nous, les petits, là. On a une Zoé, on peut rouler avec une Zoé à 5 000, 6 000 euros. Ça ne coûte pas bien cher. Pour ChargeMap, par exemple. ChargeMap, c'est vraiment très bien. C'est français. Je ne travaille pas pour eux. Je vais pour les actions chez eux. Ils ne sont même pas à la bourse, d'ailleurs. Il y a une personne qui doit charger tout le SAV, vous vous rendez compte ? Il y a des milliers de personnes qui ont le badge ChargeMap. Mais ce n'est pas tous. Les ChargeMap, je trouve que c'est actuellement le mieux. Parce que j'ai de nouveaux motions. J'ai Kiwi, le fruit. Non, ce n'est pas le fruit, c'est le badge. Kiwi, c'est hors de prix. Malheureusement, les bandes Kiwi, c'est sur autoroutes. Les autoroutes, n'en parlons pas. Quand vous tombez sur une borne qui fonctionne, vous me direz quand ça fonctionne. Et encore, il faut la trouver, la borne. Parce que ce n'est même pas indiqué par un panneau. Quel travail. Quelle honte. Donc, ChargeMap, c'est à notre portée à nous. C'est fait pour nous. Et la personne qui est là pour vous informer, elle est gentille comme tout. Elle fait ce qu'elle peut. Et on se rend compte qu'il y a des personnes qui gueulent pour un an parce qu'elles n'ont pas pris un minimum d'informations avant de partir de chez elles pour aller faire de grands trajets. Et elles ne font pas nécessaire sur la borne pour lire un minimum le pictogramme des bornes. Parce que, vous voyez, ce que je voulais dire aussi par là, c'est que les bornes, il n'y en a pas une qui ressemble à une autre. Vous passez d'un département à un autre, les bornes ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire qu'il faut quasiment un mode d'emploi pour chaque borne à chaque département. Ce n'est pas normal non plus, ça. Et on devrait avoir un système de paiement par carte bancaire, un système sans contact, on n'en parle plus. On passe, vous avez vu, sur la BMW i3, sur la borne, comment, dans la meuse. Recharge gratuite, entre parenthèses. Donc, ça marche avec le badge ChargeMap. ChargeMap, vous retire 0 centime. C'est inconnu, ce n'est pas payant. Et vous pouvez, si c'était payant, il y a déjà le lecteur optique pour la carte bancaire. Donc, c'est des bornes prévues pour. Pourquoi que dans la meuse, il y a ça ? Pourquoi dans Lyon, c'est parfait aussi ? Pourquoi ils ont le département, ils ne font pas pareil puisque c'est indépendant ? Pourquoi que l'État, ils ne prennent pas copie sur ce qui marche le mieux, qui contente tout le monde et qu'ils disent aux autres départements, stop, arrêtez. Arrêtez vos investissements. Il faut faire comme ce département a fait. Ils ont fait les choses correctement, impeccables. Tout le monde est content. C'est l'équivalent de Tesla. Eh bien, pourquoi vous le faites ? Pourquoi ils ne le font pas ça ? Pourquoi qu'ils ne l'imposent pas ? Ben, dis donc. Moi qui ai pris l'habitude maintenant de recharger sur des bornes, ce que je ne recharge plus est systématiquement chez moi, je roule avec en charge 80% en moyenne de maximum d'autonomie. Ça fait 290 km. C'est largement suffisant pour mes parcours journaliers. Je fais une recharge tous les 2-3 jours. C'est parfait. Et quand les bornes sont en panne, je suis bien content de pouvoir recharger chez moi. Voilà. Et les personnes qui ne peuvent pas recharger chez elles, comment qu'elles font quand les bornes publiques, les bornes privées, je veux dire, c'est pas public, c'est privé, ça c'est les entreprises privées qui font ça. Il n'y a pas de bornes publiques. Ça n'existe pas. Tout est privé. Alors du coup, on ne peut pas recharger. Donc, eh bien, il faut gueuler. Il faut gueuler, c'est tout. Faites quelque chose, sortez-nous de cette ornière. Voilà. Vous en penserez ce que vous voulez. Les commentaires, c'est fait pour ça. Pouce bleu, pouce moins, je m'en fous. Vous faites ce que vous voulez, ce qui vous chante. Je fais une vidéo comme ça, c'est à l'image de ce qui se passe. On est nombreux et nombreuses à être dans la même galère quand ça ne fonctionne pas. Et on est très content d'électrique quand tout fonctionne bien. Donc, c'est pour ça qu'on reste en électrique. Et on ne pollue pas. Le gouvernement, maintenant, la balle est dans son camp. C'est là que ça se passe. À la tête. Au ministère de l'écologie. Les décisions doivent être prises là-haut. et il faut que ça aille rapidement parce que des voitures, des nouveaux modèles arrivent là. Ce n'est pas dans deux ans qu'il faut réagir. C'est maintenant et ça aura dû être fait déjà bien avant. Genre Tesla. Eh oui, eh oui. On ne va pas aller habiter en Amérique. Ah là là, le travail. Quelle misère. Voilà. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.